Bonjour à tous, c'est Alex du Québec pour un test sur Doritos, Crash Course sur Xbox 360, un jeu édité par P.A.D.O. Interactive, un jeu de course qui est sorti le 8 décembre 2010, ce sera le Xbox Lite Arcade, et c'est gratuit, un autre jeu gratuit, et oui les potes, un autre jeu gratuit, Graciosité de Doritos, les croustiques au fromage. Bon, on va commencer immédiatement ce test sur Crash Course, et voilà. Bon, pour commencer nous avons Single Player, le Xbox Live Play, le Leatherball, les options, l'Hashiveman, le local, le multiplayer. Nous on va commencer directement un Single Player, après on va essayer un, le Xbox Live. Ensuite de ça, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Il y a un total de 15 niveaux dans ce jeu, divisé en 3 continents, États-Unis, Europe, Europe et Japon. Ensuite de ça, la difficulté est bien dosée, on peut jouer en ligne, comme je vous ai dit, avec les deck pots. Bon, on va arrêter de dire n'importe quoi, et on va faire Single Player. Bon, comme je vous ai dit, on a 3 continents, les États-Unis, je veux dire, on a 3 pays, les États-Unis, l'Europe et le Japon. Donc, moi, l'Europe et le Japon sont bloqués. J'ai joué un peu à ce jeu, et voilà. Oh, on va commencer directement dans le premier niveau. On a 5 niveaux, je crois, par continent, je veux dire, par pays, voilà. Petit loading. Un jeu très amusant, les potes, et très simple, rien à dire, comme que vous allez voir, et voilà. On prend notre personnage, et oui, Alex du Québec, c'est moi. Et voilà. Le but, c'est de courir, pas trop compliqué, on peut courir plus vite en tenant la gâchette RT, et voilà. En plus de ça, on peut sauter avec le A, tout simplement. Voilà. Pas trop compliqué. Le but, c'est d'arriver le plus vite possible au bout de la course, et voilà. Attention. Quand on tient trop le bouton pour courir, on peut planter, parce que je ne sais pas trop quoi. Et voilà. Je vais vous montrer. Et voilà. Je m'avais vu planter comme un corps, parce que j'ai trop tenu le bouton pour courir. Et voilà. Rien à dire. Un jeu très simple. C'est normal pour le moment. Là, c'est le premier niveau. Et voilà. La petite danse à la Alex du Québec. Et voilà. On voit notre classement. Je l'ai fait en 40 secondes, 941 centièmes. Et voilà. On va passer au niveau suivant. Pas trop long. Le loading. Rien à dire. On s'amuse à ce jeu gratuit, les potes. Et voilà. Un, deux, trois, go ! Et voilà. Deuxième course. Ah oui. Il faut que je vous montre ça. Quand on chope le ballon, dans les dents. Et voilà. On arbole dans la caméra également de l'autre sens. On arbole dans le poteau. Et quand on tombe, on peut tomber directement dans l'autre. Voilà. Attention. Voilà. Plus qu'on avance dans les niveaux, plus les niveaux sont variés. Il y a plus de jeux. Attention. Voilà. Pas trop compliqué. Un jeu très fun. Je l'ai essayé en ligne contre des potes. Assez le fun également. Comme je vous l'ai dit, on va tester le mode solo. Après ça, on va essayer le mode multi les potes. Voilà. Ouais. Pas trop compliqué le contrôle. On dirige notre amateur avec le stick de gauche. Ensuite ça, on peut courir avec le RT. Et on sort avec le H. Voilà. Il y a juste trois boutons de balle dans ce jeu. Ah putain. Le con. Tomber comme un con. Vu que j'ai trop couru. Et voilà. Ça n'importe quoi. Ah plus que je chope les cordes. Et voilà. Deuxième course terminée. Le but également, c'est de battre le score. Et voilà. La petite danse à la Michael Jackson. Ouh. Et voilà. Assez déchirant comme jeu. Et drôle. En même temps. Et voilà. On va passer au niveau 3. Alors on va sûrement avoir le temps de faire les 5 niveaux avant d'aller dans le multiplayer. Ou peut-être ça va me débloquer le pays d'Europe. Téo. Voilà. Troisième course les potes. Ouhou. Voilà. Au moins je n'ai pas tombé encore une fois dans la flotte. Voilà. On va faire attention à ces saletés de marteau. Voilà. Oh putain. Putain. Vous avez vu. Le marteau m'a touché. Et j'ai tombé dans la flotte. Voilà. Oh putain. Vous avez vu dans le fond. On voit King Kong. Mais je crois qu'ils ont fumé du bon stock. King Kong a des cornes là. Tandis que dans l'original, il n'y a pas de cornes. Putain. C'est chier. Je m'ai encore chopé les saletés de marteau dans les dents. Voilà. On va faire attention là. Ce coup-ci. On peut glisser. Oh putain. Il fait chier. Là je prends le plus mon temps les potes. Comme King Kong en appuyant par en bas. On peut glisser. Oh putain. Ça y est. C'est la fête. Voilà. On joue comme un demeuré. Voilà. On appuyant par en bas. On peut glisser. Wouhou. On a réussi. Voilà. C'est chance de ne pas planter encore dans la putain d'eau. Voilà. Bon. C'est le temps les potes. Oh putain. Attention. Oh putain. C'est chier. Heureusement, on ne recommence pas trop loin les potes. Comme je dis toujours, on joue pour le fond. Mais à l'heure du Québec, on fait assez facilement des câbles. Et voilà. Attention. Une saleté de marteau de merde. Et voilà les potes. Voilà. Ici c'est un jeu d'enfant. Et voilà. Ici il va y avoir des ballons explosifs qui nous éclatent dans la gueule. Et voilà. Assez comique les potes. Assez bien foutu. Ce jeu est simple. Et très amusant. Ça fait penser à Wipeout. Voilà. Vous avez vu les ballons ? Et voilà. Oh putain les cons ! J'ai planté comme un bleu. Voilà. On fait du tarzan. Assez bien foutu le contrôle. Rien à dire les potes. Et voilà. Troisième niveau. Terminé. Voilà. J'ai fait un temps de merde. C'est pas grave. Comme je dis toujours, on joue pour le fond. Et voilà. Quatrième niveau. Wouhouuuu. Bon. Quatrième niveau. Two. One. Go. Et voilà. Dans ce niveau, on a des trampolines. Et voilà. Je vais essayer de me dépêcher. Comme un petit liéve. Et voilà. Voilà, pas trop peur le truc, quand on utilise la gâchette pour couvrir, on la dose en donnant des petits coups, pour pas que nos jambes nous passent par-dessus la tête, et voilà, assez bien foutu les potes, on s'en sort bien pour le moment, et voilà, wouhou, et voilà, on est un vrai tarzan, oh putain, très chanceux les potes, si je l'ai du, oh putain, si je l'ai du premier coup, ça va être là la chance, voilà, wouhou, la super trampoline, et voilà, j'adore la trampoline les potes, on peut déverrouiller un succès en sautant, oh putain, on peut déverrouiller un succès, comme je vous ai dit, en sautant dessus la trampoline, plus une fois, ça déverrouille un succès, car dans ce jeu, on peut avoir 200 points de succès en tout, et voilà, wouhou, superbe enchaînement de marteaux, et voilà, on a réussi le quatrième niveau, et voilà, Alex du Québec fait du break dans le site, voilà, cinquième putain de niveau, je ne sais pas si je vais le réussir, après ça, on va aller vous montrer, je vais aller vous montrer le multiplayer, on peut jouer avec trois autres personnages dans la même course, et voilà, dans le cinquième niveau, oh putain, oh putain, dans le cinquième niveau, on a des ventilateurs, voilà, c'est bien foutu comme jeu, rien à dire les potes, simple, un bon gameplay, voilà, je vais le marteau, je vais le mécraser comme une merde, voilà, oh putain, oh putain, désolé les potes pour ma voix, j'ai très mal à la gorge, oh putain, on va là-bas, on va trop compliquer ce cinquième foutu de niveau, du pays états-unis, car je n'ai pas vu, mais quand on va débrouiller le pays, de l'Europe, ça va être des niveaux différents, le même style, mais un autre arrière-plan, voilà, la racine me dépêchait, je suis rendu à 10 minutes 27 de la vidéo, je vais vous montrer le multi, alors la fin de ce test, sur ce génial jeu, Doritos Quash Course, un jeu gratuit, un jeu gratuit, eh oui, on ne peut pas cracher sur ça, il est très le fun, voilà, attention, j'ai fait un marteau de merde, vous voyez, je me suis fait, voilà, il y a quelqu'un, oh putain, fais-je fier, il y a quelqu'un qui veut je rejoindre son groupe, désolé mon pote, je suis en train, en plein test, voilà, attention, fais attention ce coup-ci, au saleté d'un marteau, voilà, on peut attendre, oh putain, fais-je fier, on peut attendre également, sûrement, entre les espaces des marteaux, ou courir tout simplement, comme un dindon, affolé, bon, allez, putain, yeah, bon, oh putain, fais-je fier, les potes, je sens, je vais niaiser comme un con, ici, on va sortir, on va prendre directement le mode multiplayer, et voilà, Xbox Live Play, quick match, parce que je n'avais pas eu le temps de vous montrer le multi, allez, putain, ils recherchent, du monde qui joue en ligne à ce jeu, mais putain, ils disent qu'il n'y a pas, Grand Kid Makes Petite, ils disent qu'il n'y avait pas de match pour le moment, j'espère qu'on va trouver du monde pour jouer à ce jeu, mais putain, fais-je fier, on va réessayer encore, quick match, bon, ben, je crois qu'on ne pourra pas jouer en ligne, hier, quand j'ai joué, pourtant, j'ai essayé, et j'avais réussi de rentrer en ligne, c'est pas grave, on va prendre le single player, fait chier qu'on ne peut pas choisir son drapeau, son pays, voilà, on va prendre directement le cinquième, où est-ce qu'on était, rendu, et ça va peut-être la fin de ce test sur Doritos Crash Course, un jeu édité par des avions interactifs, un type court, sorti le 8 décembre 2010, c'est sur le Xbox Live Arcade, uniquement, et c'est gratuit, et puis je le trouve excellent, et je vous laisse sur ces images, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501